Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui le but, ça va être de te montrer ma progression aux pompes. Je me suis lancé un challenge il y a 30 jours, et aujourd'hui c'est le jour J, il faut que je te montre les progrès que j'ai fait. Avant cela, je vais quand même replacer le contexte pour que ceux qui ne me connaissent pas comprennent un petit peu de quoi je parle. Donc il y a à peu près un mois, on a vu une vague de youtubeurs fitness qui ont commencé à faire des challenges pompes. Le but c'était de faire à peu près 1000 pompes le plus rapidement possible. Donc il y a eu des mecs qui ont fait 1000 pompes en 30 minutes, des mecs qui ont fait 3000 pompes en 3 heures, des mecs qui n'ont pas forcément réussi mais qui ont tout donné, des mecs qui l'ont fait en 1 heure, etc. Et tout ça, moi, ça m'a motivé à mon échelle à me lancer un challenge pompe pour essayer de progresser. Je n'ai pas du tout leur niveau, c'est des chiffres qui me font rêver les résultats qu'ils ont fait, et franchement bravo à eux. Mais le principe en musculation, c'est qu'on n'a pas tous le même physique, on n'a pas tous le même niveau, et j'avais envie de montrer à tous ceux qui débutent que c'était possible, malgré tout, pas d'atteindre des chiffres comme ça, mais de réussir à progresser en pompe en 30 jours. Si tu ne me connais pas, c'est un petit peu le principe de la chaîne du guerrier ectomorphe, le but c'est de te montrer en fait mon évolution, tout le processus, parce que c'est des choses qu'on ne voit pas normalement, les gens ne montrent que le résultat, on ne les voit qu'une fois qu'ils sont archi stock, archi solides, archi forts, mais généralement, on a du mal à s'associer à ces personnes, donc moi mon but, c'est vraiment de te motiver à te lancer, à prendre du poids, à prendre du muscle, en te montrant que tu n'as pas besoin d'être un surhomme pour réussir à progresser et pour te lancer. J'en profite du coup pour glisser ça ici, mais si le projet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne du guerrier ectomorphe pour voir mon évolution. Tu peux aussi suivre mon quotidien sur Instagram, je poste généralement mes conseils, mes repas, mon quotidien, etc. Ça peut te permettre d'être motivé, de garder la motivation et de te donner quelques idées pour réussir ta prise de masse. Donc, il y a un mois, j'ai fait une vidéo dont le but c'était de passer de 22 pompes à 100 pompes en une série. On arrive maintenant à la date anniversaire, comme ce que je te disais, et donc je vais essayer de faire mes preuves, de montrer où j'en suis. Alors, petit spoiler, je n'arrive pas encore à faire une série de 100. Je manque d'endurance musculaire, je n'ai jamais travaillé mon endurance musculaire. Je partais vraiment du niveau zéro, peanuts, et c'est hyper dur de faire une série de 100. C'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde instantanément, et c'était très très ambitieux de réussir à le faire en 30 jours. Après, les challenges ambitieux, c'est généralement les meilleurs challenges, parce que même si je n'arrive pas à faire 100 pompes en 30 jours, j'ai quand même bien progressé. Donc, de base, je partais avec un encore de 22 pompes. Je suis monté ensuite à 40 pompes assez rapidement, et ensuite, c'était assez difficile de progresser. Là maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à peu près à faire une série de 60-62 pompes en fonction de mon état de fatigue, donc on n'est pas encore aux 100 pompes annoncées. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas essayer de faire une série de 100 pompes, parce que je ne vais pas y arriver. Je vais me lancer un challenge à ma portée, mais qui reste quand même très challenging, qui va être de faire 300 pompes en 30 minutes. Ça revient à faire 10 pompes par minute pendant 30 minutes non-stop, ce qui fait à peu près une pompe toutes les 6 secondes, ce qui me paraît déjà archi difficile pour moi. Mais le fait de te filmer tout ça, de te le faire en vidéo, ça me motive, et généralement, ça me permet de me dépasser. Pour la petite anecdote, en parallèle de ce challenge pompe, je faisais un challenge où j'essayais de prendre du poids. Donc, j'ai réussi à prendre environ 4 kg ce mois-ci, ce qui fait que forcément, comme les pompes, c'est un exercice au poids du corps, ça rajoute en difficulté. Après, je ne me cherche pas d'excuses. Je n'avais tout simplement pas le niveau. Il va falloir que je travaille plus sur cet objectif pour réussir à faire la série de 100. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est toujours d'aller vers une meilleure version de soi-même, de progresser un petit peu plus chaque jour, et en se fixant des objectifs qui sont, entre guillemets, trop difficiles. Ça peut décourager certains, mais ça peut en motiver d'autres. Et moi, c'est mon cas. Donc voilà, je n'ai pas réussi à faire cette série de 100, mais je considère quand même que j'ai progressé. Donc pendant 30 minutes, je vais faire des pompes. J'ai prévu de faire des séries de 6 pompes, donc 50 séries de 6 pompes. C'est parce qu'en fait, à la base, je me suis dit que je vais faire des séries de 5. Sauf que les séries de 5, si je faisais 2 séries de 5 toutes les minutes, ça ne me laissait aucune marge d'erreur. Ça veut dire que je n'aurais pas pu me reposer si jamais je suis en difficulté. Et je sais qu'il y a des chances pour que je sois en difficulté, et que j'ai besoin de prendre, par exemple, 2-3 minutes de repos pour relancer la machine. Hop, donc voilà la petite installation, mon chrono, mon tapis, ma bouteille d'eau, mon fauteuil pour m'asseoir si j'ai besoin de me reposer, et j'ai prévu la petite serviette, parce que ça me paraît évident que je vais transpirer. Allez, je pars m'échauffer, et on y go. Bon, j'ai fini de m'échauffer. C'est super important de s'échauffer sur un exercice intense comme ça, surtout les articulations. Je pense notamment aux poignets. Je me suis déjà fait mal aux poignets dans le passé. Du coup, c'est très important de s'échauffer. Poignets, coudes, épaules, et j'ai fait une petite minute de gainage aussi. Bon, du coup, j'étais obligé de te couper le son de la vidéo au montage, parce que j'ai accéléré certaines parties pour pas que ça dure 30 minutes et que tu te fasses chier. J'ai essayé de trouver donc un équilibre pour que tu puisses te rendre compte à la fois de mes pompes, que t'aies mes réactions à chaud, parce que c'est quand même intéressant, et que ça reste quand même assez cool à regarder, d'où cette petite voix off. On va se mettre aussi un petit peu de musique dans le fond, histoire que ça passe mieux, et pour que tu comprennes bien ce que j'ai fait, en gros, les temps de repos, je les ai accélérés en vitesse x6, j'ai accéléré les pompes en vitesse x2, de toute façon, tu vas voir tout ça sur le chrono, et de temps en temps, je t'ai mis une petite série à vitesse normale pour que tu puisses te rendre compte, en fait, de ma cadence. Donc, pour rappel, je suis loin d'être un pont en pompe. Il y a un mois, j'étais une vraie bouse sèche, mon record, c'était 22, et j'ai essayé de travailler un maximum sur mon endurance musculaire pour m'améliorer. Donc, j'ai essayé de faire les pompes les plus clean possibles à mon échelle, sinon, ça n'aurait pas d'intérêt. Et donc, je n'ai pas écarté les jambes, j'ai essayé de garder une amplitude plutôt bonne, compte tenu du challenge, et tu peux me dire en commentaire, donc, si tu valides mes pompes, ou si tu as des pistes d'amélioration pour moi, parce que c'est toujours cool, de chercher à s'améliorer. Allez, ce que je te propose, c'est de se mettre une petite musique chill en fond, histoire que ça passe mieux. tu verras que de temps en temps, elle va être interrompue par mes réactions à chaud, parce que voilà, c'est aussi ça, l'intérêt. Bon, je viens de finir les premières 60 pompes, ça passe encore, je vais prendre une minute de repos, et je vais repartir à 5,30. J'ai fait 20%. C'est important de prendre des petits temps de repos de temps en temps, pour ne pas se claquer trop vite, mon principal ennemi, c'est l'acide lactique. Dès que je vais être trop congestionné, ou avoir trop d'acide lactique dans mes muscles, je vais être KO. Hop, je sens la veille arriver. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, je te prends mon petit micro. Hop, je mets le front. Donc je suis à 120 en 10 minutes. Donc j'ai 2 minutes d'avance sur mon objectif, puisque je dois faire 10 pompes par minute. Donc je vais les prendre en repos ces 2 minutes, parce que là je commence à fatiguer, j'en ai besoin, donc je me prends 2 minutes de repos, et après je réattaque sur le même rythme. Bon, là je ne fais rien, c'est assez difficile quand même, là ça commence à brûler. J'ai eu du mal à finir les dernières séries, et je ne veux surtout pas me pousser à l'échec, parce qu'à partir du moment que je me pousse à l'échec, il y a de l'acide lactique qui se crée, et ça risque de mettre en péril mon challenge. On va boire un petit coup, je repose le micro. Donc là je vais perdre toute l'avance que j'avais prise, mais c'était mon calcul, j'avais prévu de me reposer, je savais que ça allait être difficile, donc il va falloir que je reprenne de l'avance comme ça aussi, sur la prochaine série, pour pouvoir reprendre du repos derrière. Si j'avais fait des séries de 5, ça aurait été plus facile, mais en même temps je n'aurais eu aucune marge d'erreur, donc ça aurait été vraiment trop dangereux, vis-à-vis de mon objectif. J'y serai. Allez, il faut y retourner. Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada On est à la moitié du temps, et je suis à 136. 136, non, non. 156. C'est chaud, je n'ai pas beaucoup d'avance. et je commence à fatiguer de ouf. J'étais en train de me dire qu'il faudrait peut-être que je passe aux séries de 5, mais du coup non, c'est pas le choix. Allez, dernière série avant le petit repos, je serai à 180. Ça commence à être très très dur. Bon, je suis à 180. La fatigue se fait vraiment sentir. Je n'ai pas beaucoup d'avance en plus, il faut que je reparte direct. Je vais repartir à 18.30. J'ai besoin de ma minute de repos, là, je le sens. Je vais essayer de faire au mieux. J'espère vraiment que je vais réussir ce challenge. C'est un défi personnel. Déjà que je n'ai pas réussi à faire ma série de 100, il faut au moins que j'arrive à faire ma série de 330 minutes. Allez, on est reparti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je suis à 215. J'ai été obligé de faire une série de 5, les séries de 6, ça devient trop dangereux. Je vais continuer en série de 5. Je suis à 200K, si on est à 21 minutes 30, ça veut vraiment dire que je vais en faire 10 par minute, si je veux y arriver. Donc je note, à partir de là, c'est des séries de 5. C'est une série de 5. C'est une série de 5. C'est une série de 5. 240 bon désolé il y a eu une mini vague bon tu vois bien que j'ai pas triché je suis complètement explosé il m'en reste 60 à faire en 6 minutes ça va être chaud bon j'ai besoin d'une minute de repos bon on est à 24 minutes 30 il m'en reste 55 à faire malheureusement j'ai besoin d'une minute de repos entière sinon je vais pas y arriver va falloir que je rattrape ça si je peux mais c'est logiquement de plus en plus dur là je commence à vraiment être en PLS c'est hyper chaud allez bon ce qui rentre en 4 minutes c'est jouable c'est dur mais c'est jouable 25 en 2 minutes 30 c'est là que tout se joue si on fait travailler mon mental c'est bien j'ai jamais eu de mental j'ai jamais eu de condition physique je suis en train de rattraper tout ça ah j'ai plus le temps de parler là et je vais te faire donc je vais te faire Il m'en reste 10 à faire, c'est la dernière minute, je suis au bord de l'effondrement. Allez, les 5 dernières, je pars à 48 pour être sûr de les finir dans les temps, mais je suis mort là, je ne suis même pas sûr de réussir à me relever. Allez, je ne prends pas de risques. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, j'ai réussi à arrêter le chrono pile à 30, et en plus j'en ai fait 301, parce que c'est toujours important de faire légèrement plus que ce que tu peux. Putain, j'ai arrêté le chrono à 30, 0, 0. 300 pompes en 30 minutes. Hop, je prends le micro. 300 pompes en 30 minutes, challenge validé. Je suis hyper content, mais je suis explosé. J'ai besoin de me reposer un petit peu, je te reprends dans 5 minutes quand j'ai repris mon souffle, mais challenge validé. J'ai passé de 22 pompes à 300 pompes en 30 minutes, en 30 jours du coup. Psss ! Sous-titrage ST' 501 Musique